Fidèle internaute de National TV, amis téléspectateurs, bien bonjour à vous, bonsoir, cela dépend de votre position sur la planète. Il se prépare pour démarrer dans la ville capitale ce mardi 1er août 2023, une compétition d'envergure initiée par un jeune dynamique de la ville de Porto-Novo. Nous allons donc tenter de le rallier afin de savoir justement ce qui a motivé cette initiative à Porto-Novo et comment cela va se dérouler également. Mesdames et messieurs, tenez-vous tranquille, il s'agit bien sûr de Vitaly Bouton, nouvellement nommé chef de communication de l'Assemblée nationale du Bénin qui serait certainement en situation avec nous. Vitaly Bouton, bonjour. Bonjour, bonjour cher ami, bonjour Mathieu. Alors comment se porte Vitaly Bouton ? Oui, ça va, ça va, on va à la plateforme, on va grâce à les élèves. Alors nous avons dit dans nos propos introductifs que Vitaly Bouton, désormais chef de cellule communication de l'Assemblée nationale, cette information est-elle vérifiée ? Bon, chef, plutôt chef de cellule communication du président de l'Assemblée nationale. Super, super, merci pour les précisions. Ce qui est su, nous, toute l'équipe de National TV vous adressez sincères félicitations. Merci, merci à vous, merci infiniment. Alors l'objectif de cet appel téléphonique, c'est bien évidemment cette compétition que vous lancez demain, vous en êtes le promoteur. Alors la Coupe de l'Union, dites-nous, c'est quoi encore cette initiative, d'où vous êtes arrivé, cette inspiration Vitaly ? Oui, Coupe de l'Union, Coupe de l'Union pour rassembler, pour mobiliser les jeunes dans un creuset autour d'un idéal. Parce qu'en réalité, nous nous sommes dit, pour la cause de la jeunesse, il faut une mobilisation jeune. J'allais dire, pour la cause de la jeunesse, il faut une mobilisation jeune. Donc nous avons voulu nous mobiliser dans un creuset, étant donné que le football est quand même une discipline sportive qui rassemble beaucoup plus les jeunes. On a voulu utiliser donc ce canal-là. Voilà, alors c'est prévu pour lancer officiellement ce 1er août. Vous avez choisi cette date-là, est-ce que c'est un hasard ou bien c'est un calcul bien fait ? Oui, vous savez, la fête de l'indépendance est une occasion au cours de laquelle tous bons citoyens se laissent aller à des réflexions. Je vous ai dit au début de nos échanges qu'il s'agit de se mobiliser entre jeunes pour réfléchir non seulement à notre avenir, à nous-mêmes, mais à l'avenir de notre nation. On a estimé que c'était quand même une occasion solennelle. Le 1er août, il fallait donc saisir cette occasion-là pour lancer les hostilités. Et donc, le coup d'envoi, comme vous l'avez dit, de ce tournoi va être donné demain à 16 heures. Mais avant, il y aura une cérémonie inaugurale qui va démarrer à 15 heures. Où ça se passe, Vidalé ? Ça se passe à Tokota, sur le terrain de l'éveil. C'est juste en face du sujet de l'éveil. Super. C'est un terrain qui est bien grand, qui est bien connu de tous. C'est l'un des plus grands terrains que nous avons dans le 5e arrondissement à Portneau. Voilà. Alors, Vidalé Bouton, dites-nous, quels sont les critères de participation qui sont entrés en ligne de mire pour la sélection des équipes qui participent à cette compétition ? Déjà, il faut dire que l'inscription et la participation sont entièrement gratuites. Elles sont libres. Les équipes compétitives n'ont rien payé. Il suffit juste de faire l'inscription. Et je l'ai dit tantôt, l'inscription est gratuite. Ils ont communiqué les noms de leurs équipes, leur quartier d'origine, puisque c'est un tournoi de proximité, c'est un tournoi inter-quartier. Donc, ils ont communiqué leur quartier de provenance et les maillots. Et donc, il faut dire que nous avons eu une sélection. Nous avons eu près d'une trentaine d'inscriptions. Et donc, nous avons procédé à des éliminations. Et par finir, on a retenu les 12 équipes qui vont participer au tournoi. Voilà. Quand on parle... Donc, nous avons 12 équipes au départ. On passera par la phase des matchs de poule, après les quatre finales, les demi-finales, et nous irons en finale d'ici la fin du mois. Super. Alors, Vitaly Bouton, celui qui parle d'une mission, c'est égal les moyens. Est-ce que les dispositions sécuritaires et tout ce qui entoure là ont été prises, Vitaly ? Oui, justement. C'est le lieu. Vous me donnez ainsi l'occasion de remercier les autorités de la ville, notamment le premier citoyen de la ville de Porte-Nouveau, le maire Charmaine Nian Koti, qui institutionnellement nous accompagne dans cette initiative. On pourra remercier également et surtout le directeur départemental des sports qui, sur le plan de l'organisation, surtout, a pris avec nous toutes les dispositions qu'il faut, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan de la sécurité et même déjà sur l'organisation proprement dite du tournoi. Parce qu'avec lui, nous avons tout fait selon les normes, donc, en matière de football dans notre pays. Voilà. Alors, Vitaly Bouton, on ne va pas trop vous retenir. Et quel est votre appel maintenant à l'endroit de toute la population, les ferruits du couérent de Porte-Nouveau et ses environs ? Oui, mon appel, c'est d'inviter toute la jeunesse de Porte-Nouveau et même les personnes âgées à se joindre à nous. Vous le savez, le football n'a pas de technique, le football n'a pas de couleur, le football n'a pas, j'allais dire, d'appartenance politique. C'est un sport rassembleur et, comme je l'ai dit, c'est une mobilisation higiene ou une cause higiene. La Coupe de l'Union, c'est la Coupe de Porte-Nouveau, c'est la Coupe de toute la jeunesse de Porte-Nouveau. Et donc, que les Porte-Nouveau viennent, s'en saisissent, donc, et fassent de ce tournoi leur affaire. Vitaly Bouton, merci à vous. C'est moi. Mesdames et messieurs, à l'instant, c'est Vitaly Bouton, le promoteur de la Coupe de l'Union dans la ville de Porte-Nouveau, qui démarre ce mardi 1er août sur le terrain d'éveillé au cœur de la ville de Porte-Nouveau. Suis environ un mois, sinon 30 jours, mesdames et messieurs, Porte-Nouveau va donc vibrer au son et au rythme, voilà, du sport roi. C'est la Coupe de l'Union. Vitaly Bouton a parlé maintenant des dispositions. Et alors, le rendez-vous est donc pris massivement, mobilisons-nous autour du sport roi à Porte-Nouveau. Sinon, ça va, jaser comme le dirait l'autre. Merci infiniment de nous avoir suivis, Guillaume Moukainri, à la réalisation. Merci à vous aussi, allez au plaisir, au revoir.